Gélo Géretou, étudiante en troisième année de licence information et communication, parcours presse écrite, blogueuse, membre de la blogui, l'association des blogueurs de guinée, activiste. Vous venez dit tantôt que vous êtes blogueuse, dites nous qu'est ce que le blogging chez une demoiselle ? Qu'est ce que le blogging chez une demoiselle ? Je ne vois pas pourquoi le blogging chez une demoiselle devrait différer du blogging chez un monsieur dans la mesure où les deux sont égaux. Moi avant tout le blogging c'est une façon pour moi de m'exprimer, de dire ce que je pense, d'évoquer mes frustrations. J'ai eu l'idée d'avoir un blog quand je suis partie faire mes études en France. Le but initial et le but premier c'était d'exprimer ce que je ressentais, de dire les frustrations que je ressentais quant à la gestion de mon pays en Guinée parce que je suis restée beaucoup attachée à la Guinée et aussi d'évoquer mon parcours de jeune étudiante immigrée dans un pays comme la France qui aujourd'hui qu'on le veuille ou non devient de plus en plus xénophobe et qui cède au repli identitaire. Donc le blogging est parti de là mais aujourd'hui le blogging pour moi c'est beaucoup plus une arme, c'est un moyen, c'est un outil de revendication, d'expression et c'est un outil par lequel je prouve que je suis présente en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que personne. Vous prouvez à partir de vos billets de blog que vous êtes femme, vous êtes personne, on sait que vous militez beaucoup pour la cause féminine et il y a beaucoup de viols en Guinée. Quelle est votre lecture de ce qui se passe sur les jeunes filles en Guinée actuellement ? Ce qui se passe sur les jeunes filles en Guinée, je l'avais dit lors d'une autre interview avec Espace Effet, mais assez dramatique et assez dramatique, je veux dire, on ne peut pas justifier le viol, d'accord ? Donc quand j'entends ou quand je lis que ces filles l'ont bien cherché parce qu'elles sont allées s'enticher d'hommes, bon, des stars pas très sérieuses, donc bon, enfin j'ai déjà entendu que, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu qu'on cherchait à justifier ces viols en disant que ces filles, elles l'avaient bien mérité parce qu'elles étaient entichées de ces hommes-là. Je pense que la société guinienne, la population guinienne devrait, il devrait y avoir une refonte de mentalité. Je pense que la société guinienne devrait apprendre à protéger ces femmes, à les mettre en valeur, à les couver, bien entendu, parce que lorsqu'on couvre quelqu'un, on empêche la personne d'exprimer, on empêche la personne de s'exprimer. Je trouve que la société guinienne ne protège pas assez ces jeunes filles et ces jeunes femmes, et c'est assez dommage. Ces viols-là sont arrivés parce que, enfin, j'imagine, je me dis, il y a des enquêtes en cours, mais je me dis que l'une des raisons, c'est qu'il y a une banalisation de la femme, d'accord, de la cause féminine, et voilà, je pense que l'on devrait sensibiliser les gens pour qu'il y ait une rééducation complète. La façon dont la société guinienne envisage la femme guinienne. Je pense que la loi guinienne, d'accord, les législations devraient être durcies. Il y a un vrai laxisme, donc on devrait agir au niveau de la société, au niveau de la loi. L'État devrait accompagner tout ce processus-là. Justement, l'État devrait accompagner tout ce processus. On sait que les écritures aussi poussent les gouvernants à bien revoir leurs copies. À travers vos blogs, est-ce que vous parlez un peu de ces cas de viol ou autre chose ? Dans vos blogs, qu'est-ce qu'on peut lire dans vos blogs ? Alors, je le disais au début, c'était plutôt une expérience personnelle sur ma vie en tant qu'étudiante en France. Puis, ça s'est ouvert un tout petit peu sur la politique guinienne. J'ai eu à recevoir quelques ministres et quelques entrepreneurs. J'aborde aussi beaucoup de la cause féminine dont j'ai écrit un texte qui a été retenu sur la plateforme de RFI à l'occasion de la journée internationale contre la femme battue, contre les femmes qui sont battues et tout. Donc, par mon blog, j'essaie de brusquer les mentalités, mais pas que mon blog. J'utilise les réseaux sociaux pour cela. Il y a tout ce processus-là. La femme est rendue objet, d'accord ? On ne la voit plus comme une citoyenne à part entière. On la voit comme quelqu'un qui vient seconder l'homme. Donc, voilà. J'essaie de brusquer les mentalités dans mes écrits, dans mes écritures, dans mes posts Facebook. Parfois, je suis très provocatrice. Parlez-nous un peu de votre expérience avec Ablogui. Avec Ablogui, c'est une très belle expérience, d'autant plus que j'étais là au tout début. J'ai vu l'association grandir, d'accord ? Je ne l'ai pas vue naître, mais je suis venue juste après. Donc, c'est une expérience édifiante, en ce sens qu'on a accompli de très belles choses, tous ensemble, notamment avec l'expérience Guinée Vote, avec la tenue des Blog Camp, etc. J'ai été responsable de la commission de communication interne, externe et digitale. J'ai été également nommée rédactrice en chef de la plateforme Guinée Vote.com. C'est une très belle expérience, c'était vivant, c'était dynamique, c'était très intéressant, d'autant plus que je vivais en France, de pouvoir échanger avec des gens vivants en Guinée. Du coup, c'était très stimulant de pouvoir diriger ces deux équipes-là en étant en France. C'est encore une façon de prouver que les barrières aujourd'hui, les barrières physiques, ne peuvent pas empêcher la réalisation, l'accomplissement de jolies choses. Je vivais en France, j'avais mes deux équipes un peu dispatchées entre la France, entre Londres et Conakry, mais cela n'a pas empêché que l'on réalise de très belles choses avec des personnes compétentes, dynamiques. Donc, voilà, à Bloggy, je pense que c'est une association qui a de beaux jours devant elle. Accumuler tout, le blogging, le travail, les études, tout. J'avoue que c'est assez compliqué, d'où ma décision toute récente de démissionner de mon poste, bien à regret, de démissionner de mon poste chargée de communication d'Abloggy. C'est parce qu'à un moment, je n'arrivais plus, je n'avais plus de vie. Donc, c'était très compliqué pour moi, effectivement, de cumuler tout ça. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai passé beaucoup de nuits blanches où il fallait que je rende des dossiers à l'école, où il fallait que je prépare une interview, où il fallait que je travaille sur une campagne de communication d'Abloggy. Donc, voilà, c'était compliqué, vraiment. Le travail, ce n'est pas l'endroit où il faut être laxiste, encore une fois. Donc, pour certaines personnes, je suis une jeune femme très exigeante, mais c'est parce que je suis exigeante avec moi-même que je demande, que j'exige que mes équipes soient pas parfaites. On n'est pas parfait. Ce serait absurde de demander la perfection, mais en tout cas de fournir le maximum. Donc, voilà, c'est comme ça que j'arrive à cumuler en organisant tout ça, en fait. Et l'objectif de votre visite en Guinée, à ce moment-là ? Alors, je suis venée en Guinée pour raisons familiales, d'âme personnelle. J'ai perdu mon père. On sait d'ailleurs que vous avez perdu votre papa. Voilà, j'ai perdu mon père il y a deux mois et demi. J'ai aussi, pour raison professionnelle, pour Entre Nous Télé, parce que je dois interviewer pas mal de personnes. Une fille battante, apparemment. Quel est le conseil que vous allez donner aux jeunes filles guinéennes, quand on sait qu'il y en a peu qui font comme vous ? Le conseil que je donnerai aux jeunes filles guinéennes, c'est, encore une fois, je veux dire, on leur répète ça tellement de fois que maintenant, ça doit être comme une chanson. Mais c'est de rester focus, c'est de rester concentrée sur leurs études. Moi, je suis pas, je veux dire, j'ai fait des lycées, j'ai fait le lycée Sainte-Marie. Je suis pas, je suis pas non plus, je veux dire, je suis pas, j'étais pas tout le temps première de ma classe. Je suis pas une championne, j'étais pas, je veux dire, j'ai pas un QI de dingue, tu vois. Je suis pas, en fait, je me suis intéressée aux choses, parce que mon activisme remonte au lycée, où j'étais, où j'étais d'abord père éducatrice en santé de la reproduction. Quand j'étais au collège, j'étais père éducatrice en santé de la reproduction, où j'étais invitée par l'INRAP pour représenter mon école et tout. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux activités extrascolaires, d'accord ? Donc, ce que je leur conseillerais, c'est de diversifier les activités. Donc, si elles sont déjà très compétentes à l'école et qu'elles fournissent de très bons résultats, c'est de s'intéresser à d'autres activités, à côté, d'avoir un bureau des élèves, en tout cas de bouger. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour sortir avec ses potes, il y a un temps pour tout. Donc, ne pas déplacer le temps de la rigolade sur le temps du travail. Voilà, donc, avoir certes une vie sociale, avoir rencontré ses amis, s'intéresser à des choses ludiques, mais aussi s'intéresser au travail, faire en sorte que le travail soit fait de manière correcte. Mlle Diolette Udina, on sait aussi que vous avez été récemment cité dans une revue, où je vais appeler un petit, un roman ou un essai, un livre en un mot, là où on parle d'African Woman. Parlez-nous un peu de ce livre, de quoi on parle dans ce livre, parce qu'on parle aussi de vous. Le livre en question s'appelle Supper Woman. Il a été édité par Kuzoma Group, par les deux auteurs qui sont Ibukan Jolie et Sakina Traoré, j'espère. C'est un livre qui retrace le parcours de 12 jeunes femmes qui sont à l'orée de l'entrepreneuriat. Donc, à l'orée, c'est un mot important, parce que ça veut dire que ce n'est pas des jeunes femmes confirmées, c'est-à-dire qu'elles viennent de lancer leur boîte, d'accord ? Soit elles viennent de lancer leur boîte, soit elles sont jeunes, elles commencent tout juste en fait. Parce qu'ils ont estimé que ce genre de jeunes filles parviendraient plus à toucher les jeunes filles africaines, les jeunes filles africaines de cet âge-là, que les jeunes femmes confirmées aujourd'hui, qui sont à la tête de holding et d'entreprise. Donc, c'est un choix délibéré de la part des auteurs de se rapprocher de jeunes filles. J'imagine entre, parce que je pense que la plus jeune doit avoir 20 ans, donc à peu près la vingtaine d'approcher ce type de jeunes femmes, parce qu'encore une fois, elles sont jeunes et en dépit de leurs difficultés, elles sont parvenues à lancer leur propre boîte. Donc, c'est une forme de témoignage où chacune vient parler de comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai parlé de Entre Nous TV, c'est assez intéressant parce qu'on voit dans ce recueil-là, on regarde un peu ces parcours, on voit vraiment que c'est un peu similaire. On a eu les mêmes galères, les mêmes problèmes, le fait de pouvoir s'imposer en dépit de son jeune âge, le fait de pouvoir se dire « Ah, mais c'est une fille, elle fait ça pour s'amuser, elle n'est pas sérieuse ». Donc, voilà, on a eu les mêmes problèmes. Donc, c'est que certaines ont financé leur entreprise sur fonds propres et tout. C'est beaucoup d'engagement de financer son entreprise sur fonds propres. Ça veut dire qu'on y croit beaucoup, c'est dire que tu payes tout de ta propre poche. Donc, si ça échoue, tu échoues avec, je veux dire, tu perds beaucoup d'argent, tout ce que tu as investi, tu échoues, tu perds ça. Donc, c'est utile, encore une fois, je le disais, d'avoir un blog, mais de bien communiquer. Je le disais lors d'une réunion à Bloggy, utiliser les médias sociaux de façon intelligente. Parce qu'on peut accomplir des choses magnifiques, des choses fabuleuses. Si personne ne le sait, ça tombe dans l'oubli, ça tombe dans la désuétude, et au final, personne ne le sait, et c'est assez dommage. Aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a Internet, on a des choses qui cassent les barrières et tout. Moi, j'étais en France, j'ai rencontré, je veux dire, grâce aux médias sociaux, j'ai rencontré des personnes comme... J'ai rencontré des personnes... J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. C'est Twitter qui m'a donné cette occasion-là. C'est parce qu'ils m'ont vu investie, ils m'ont vu... Ils ont vu que je tweetais non-stop. J'étais assez dynamique et que l'avenir de la Guinée, que je m'investissais dans l'avenir. En tout cas, humblement, j'estime que j'essaie d'apporter ma petite part dans la construction, dans l'édifice de la Guinée, notamment dans l'éthique, dans les technologies de l'information et de la communication. Sous-titrage ST' 501